On se retrouve après plusieurs semaines d'absence pour tenter de terminer brièvement notre étude du livre « Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane ». Lors de notre dernière rencontre, nous en avions terminé avec « Al-Tahalli bil-Akhlaqi al-Hassana » avec le fait de se parer des bons comportements, des bonnes valeurs même, pour être plus précis, des bonnes valeurs, des bons caractères moraux. On avait parlé de la bravoure, de l'hospitalité, de l'amana, du fait de respecter les dépôts qui nous sont confiés, de citres, de la véracité, etc. Dans la leçon numéro 16, l'auteur nous parle de choses qui sont en lien avec les bons comportements, mais avec des exemples plus précis dans la pratique qu'on pourrait nommer les bienséances islamiques. L'auteur nous dit « Rahimahullah al-darsu al-saadisa achar » « At-taaddubu bil-adab bil-islamiya » « Seizième leçon, adhérer aux bienséances islamiques », le fait de se comporter en fonction des bienséances islamiques. Et il nous dira « Wa minha » Parmi ces comportements, ces bienséances-là, A�etty jusque-là, le soigen avec le pauvre, le soigen és talentu comment pendant l'amana, et le soigen, le soigen et les libres de l'amana, le конце du désir, les bakesurs au- guild des lentils à l'auوي, Il nous dit se passer le salam notamment ou sourire, manger avec la main droite et boire avec la main droite, mentionner le nom d'Allah, exalter soit-il Azza wa Jalla, avant de manger ou de boire. Louer Allah après avoir fini, louer Allah lorsque l'on est un nu et faire l'invocation à celui qui est un nu s'il loue Allah, visiter le malade, suivre le cortège funéraire pour prier sur le mort et l'enterrer. Et l'auteur continua en nous citant un bon nombre de bienséances islamiques que le musulman ou la musulmane doit tenter de mettre en application dans sa vie de tous les jours. Nous aujourd'hui, on essaiera de traiter ce qui est en lien avec ces choses-là et on continuera la prochaine fois ce qu'il nous manquera, Inch'Allah. Donc prenons un à un ces choses-là citées par l'auteur. Il nous dit « se passer le salam », ça ferait partie des bienséances islamiques auxquelles il faudrait adhérer, qu'il faudrait mettre en application. De la même manière que le shiikh Abd al-Razzaq l'a faite lorsqu'il a expliqué ce livre, nous allons nous contenter de citer un hadith ou un texte vantant les mérites de cette bienséance-là, histoire de ne pas trop nous étaler dessus, mais de citer au moins quelque chose qui pourrait nous permettre de nous encourager à adopter cette bienséance-là. Au sujet du salam que l'on devrait se passer entre nous, lorsque l'on se voit ou lorsque l'on se parle, que ce soit de manière présentielle ou distancielle via les réseaux sociaux, je ne parle pas encore du jugement relatif à ces choses-là, etc., etc., mais au moins du fait de les mettre en application, qu'elles soient obligatoires ou recommandées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez mutuellement. Ne vous indiquerai-je pas une chose qui, si vous l'accomplissiez, fera que vous vous aimiez mutuellement ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous pose une question, mais c'est bien sûr une question une question qui vise à nous donner envie de ce qui suit. Bien sûr qu'il ne s'attend pas à une réponse oui ou non. Comme Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit dans le surat al-Saf, il nous dit Ne vous indiquerai-je pas ? Est-ce que je vous indique un commerce qui vous protège d'un châtiment doulo ? Vous croyez en Allah et au messager. Et vous combattez dans son sentier par vos biens et par vos personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle une sou'al-tachouir. C'est une question, mais on vise par cela le fait de nous donner envie de savoir ce qu'il y a par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit. Il nous dit ce qui sera cause de placer entre vous l'amour, cette fraternité, cet amour fraternel en islam et par lequel votre foi se complétera et donc cause par laquelle vous entrerez au paradis. Si toutefois vous désirez entrer au paradis, bien sûr. Si toutefois c'est votre objectif. Et bien entendu que pour les musulmans, c'est l'objectif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit répandez le salam entre vous. Passez-vous le salam. Qu'est-ce que ça te coûte de passer le salam à ton frère ou de passer le salam à ta soeur ? Qu'est-ce que ça te coûte ? Ça ne te coûte rien. Pourquoi te priver de ce genre de récompense ? C'est dur de sortir la main à la poche. Mais passez le salam. Pourquoi tu te prives de cela ? Même si tu as déjà vu le frère plus tôt dans la journée ou la soeur plus tôt dans la journée. Réitère le salam. Réitère le salam. L'auteur Rahimallah nous parla aussi du sourire. Ça fait partie des bienséances islamiques. D'avoir le sourire au visage. Du moins, lorsque tu croises ton frère, lorsque tu croises ta soeur, de le croiser avec le sourire, avec un visage accueillant. Pas un visage renfrogné comme on le voit de beaucoup de frères envers d'autres frères ou certaines de nos soeurs avec certaines de leurs soeurs. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ne dédaigne aucune œuvre pieuse. Ne serait-ce que le fait de croiser ton frère avec un visage sourire. Ne méprise pas cet acte-là qui ne te coûte une fois de plus rien, absolument rien. Pourquoi tu te prives du sourire que tu pourrais adopter face à ton frère ou face à ta soeur ? Par lequel tu as une récompense ? Regarde, subhanallah, comment Allah nous a facilités les portes du bien. Il ne se peut qu'une personne se manifeste et dise Moi, je ne peux pas participer à ce genre de projet-là dans lequel il faut donner de son temps ou de son argent, de sa disponibilité, etc. Mais ton sourire au visage de ton frère, ton sourire au visage de ta soeur, tu ne peux pas le faire, ça ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? Malgré même les problèmes que tu pourrais avoir. Souris-lui ou souris... Oui, souris-lui. Passe-lui ce célèbre. Si tu as des problèmes, si tu as une connaissance intime, va lui en parler. Il y a des gens, ils ont des problèmes dans leur journée. Tu ne les verras pas avec un sourire. Ça se comprend, mais ne te prive pas de ça. Il y a des frères, subhanallah. Allah, tu te demandes s'il n'a pas rendu innovateur son frère quand il croise. Tu te demandes s'il n'a pas rendu innovateur quand tu le croises. Tellement il te croise avec un visage dans lequel on dirait qu'il te reproche quelque chose. Tu as l'impression que tu as fait quelque chose de mal. Allah, quoi qu'il en soit, ne méprise pas une œuvre pieuse. Dans un autre hadith, il nous dit craigner l'enfer ne serait-ce que par l'homone d'une demi-date. Le musulman, il ne minimise pas les bonnes actions. Parce qu'il sait que malheureusement, les mauvaises actions, elles pullulent, elles se multiplient auprès de lui. Peut-être que même sans s'en apercevoir, il accumule des péchés. Il combat ce genre de péché-là par des petites bonnes actions, ne serait-ce que par un sourire. L'auteur continue et nous dit « Mangez avec la main droite et boire avec ». Mangez et boire de la main droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il le fasse de la main droite, car le shaytan mange et boit de la main gauche ». On voit ici un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit plus précisément de manger de la main gauche. Même si c'était déjà compris dans le premier hadith. Il nous dit « Que l'un d'entre vous ne mange pas et ne boit pas par sa main gauche, car le shaytan mange et boit de la main gauche ». Les savants ont divergé sur le jugement relatif au fait de manger avec la main droite. Est-ce que c'est obligatoire ou c'est juste une recommandation ? La majorité des savants considèrent que l'ordre de manger et de boire de la main droite, c'est juste à titre de recommandation. Ce n'est pas une obligation selon eux. Du coup, par l'implication, manger de la main gauche, pour eux, c'est déconseillé, pas interdit. C'est l'avis de la majorité des savants. D'autres parmi les savants, et c'est ce qui semble être le plus juste face à ces hadiths-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont vu qu'il est obligatoire de manger de la main droite à celui qui le peut, bien entendu. C'est notamment l'avis d'Ibn Abdelbar, l'avis d'Ibn Hazmi, l'avis de l'imam Shoukani et d'autres savants. Ils disent que c'est une obligation de manger de la main droite pour celui qui peut. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, et la base dans l'ordre, c'est qu'il implique l'obligation. Et lorsqu'il s'agissait de manger de la main gauche, il l'interdit. Et la base dans l'interdiction, c'est que c'est une interdiction formelle. Il faut le comprendre comme étant une chose formellement interdite. Muharrama. Qui plus est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, nous parle d'une ressemblance à Sheypan pour celui qui mangera et buvra de la main gauche. Les savants, ils le disent, si le fait de ressembler aux mécréants dans ce qui leur est spécifique, c'est interdit dans notre religion. Que dire de ressembler aux plus mécréants des mécréants ? À la tête des mécréants, si on peut dire ainsi. À savoir Sheypan. Et c'est quelque chose qui appuie l'interdiction formelle de manger de la main gauche et de boire de la main gauche, et l'obligation, la stricte obligation de manger de la main droite. Wallahu alayhi wa sallam. L'auteur cita ensuite une question. Mentionner le nom d'Allah, Azza wa Jal, au moment de manger ou de boire. Qu'est-ce que l'on veut dire par mentionner le nom d'Allah ? On parle bien entendu de la tasmiyyah ou la basmala ? On parle de quoi à votre avis ? La tasmiyyah ou la basmala ? La tasmiyyah. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle dans l'islam al-tasmiyyah ou al-basmala ? La tasmiyyah avec un M pour ceux qui l'écrivent en français. La tasmiyyah, c'est le fait de dire bismillah. Alors que la basmala, c'est le fait de dire bismillah, yorrahman, yorrahim. Ce qui est demandé originellement lorsque l'on désire manger ou boire, c'est de faire ce qu'on appelle al-tasmiyyah. Le fait de dire bismillah seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira إذا أكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِسْمَ اللَّهِ فَإِنَّسِيَ أَنْ يَذْكُرَسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَأَخِرَهُ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira lorsque l'un d'entre vous mange qu'il évoque le nom d'Allah et dans une version qu'il dise bismillah s'il oublie de le faire en début de repas qu'il dise alors bismillah awalahu wa akhirahu wa akhirahu donc la personne lorsqu'elle commence lorsqu'elle désire manger ou boire elle fait précéder cette action-là de la tasmiya elle dit bismillah bismillah si elle oublie qu'elle dise alors le professeur Nassim a orienté la personne vers le fait de dire si elle s'en rappelle alors qu'elle a commencé déjà à manger ou boire qu'elle dise bismillah awalahu wa akhirahu et elle peut aussi dire bismillah fi awalihi wa akhiri ces deux choses-là sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le jugement lié au fait de dire bismillah avant de manger est-ce que c'est obligatoire ou c'est juste recommandé ça aussi ça fait débat chez les savants beaucoup de savants disent que c'est seulement méritoire c'est seulement recommandé et pas obligatoire j'ai entendu celui qui ne dirait pas bismillah avant de manger ou de boire il ne serait pas dans le péché mais d'autres parmi les savants et c'est ce qui semble être le plus juste là aussi mentionnent que c'est une obligation à celui qui s'en rappelle bien entendu de dire bismillah avant de manger c'est notamment un des avis rapportés de l'imam Ahmed c'est l'avis des Zahiri notamment d'Ibn Hazm que j'ai cité plus haut c'est l'avis d'Ibn Al-Qayyim dans Zed Al-Ma'ad et c'est aussi l'avis de l'imam al-Shawqan rahmatullahi al-jami ok nous avons dit que ce qui est demandé à la personne lorsqu'elle désire manger ou boire c'est de faire la tasmiyyah de dire bismillah il y a quelque temps je tombais sur un audio du shiikh Salih al-Usami dans lequel il me faisait profiter d'une très belle leçon il disait ammal basmala fahiyya ja'iza ittifaqan il dira qu'il est possible il est permis à la personne de dire bismillahirrahmanirrahim et il dira tout le monde tout le monde considère sa permis parmi les savants ittifaqan il dira c'est un consensus qu'il est possible de dire bismillahirrahmanirrahim avant de manger ou de boire donc il serait possible de faire la tasmiyyah donc de dire seulement bismillah tout comme il serait possible de dire bismillahirrahmanirrahim que tous les savants le permettent c'est les dires du shiikh salih al-hussami jusqu'à maintenant et il disait que les savants ils ont seulement divergé sur qu'est-ce qui est le mieux est-ce que le mieux c'est de se contenter de dire bismillah ou le mieux c'est d'ajouter et de dire bismillahirrahmanirrahim selon vous quel est le mieux est-ce que le mieux c'est de dire seulement bismillah ou d'ajouter de faire la basmala qu'est-ce que vous pensez d'ajouter ok de se contenter du coup de la basmala de bismillah ok le shiikh salih al-hussami il citera que ibn Taymiyyah et al-Nawawi ont trouvé ont considéré que le mieux c'était de faire la basmala le fait de dire bismillahirrahmanirrahim donc d'ajouter subhanallah tandis que d'autres et c'est notamment ibn Hajar qui les reprendra qui les corrigera et qui dira non le mieux c'est de se contenter de ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contenter le mieux c'est de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout le temps parce que techniquement ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est seulement la tasmiyyah c'est seulement le fait de dire bismillah et c'est ibn Hajar effectivement qui a raison c'est effectivement ibn Hajar qui a raison donc selon il n'y aurait pas de mal selon la quasi-totalité des savants de faire la basmala mais le mieux c'est de se contenter de dire bismillah et je dis selon Shikhal alayhi wa sallam ce serait un nidhifaq donc un consensus bien que j'ai trouvé certains savants qui réprimandent qui vont jusqu'à réprimander le fait de faire la basmala notamment Shikhal al-Banin par exemple sûrement d'autres personnes avant lui l'ont précédé mais moi j'étais seulement tombé sur Shikhal al-Banin qui voyaient que non ce n'est pas permis d'ajouter parce que ce n'est pas rapporté du prophète mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'effectivement la grande majorité des savants voient que c'est permis après juste il diverge sur ce qui est le mieux le mieux il n'y a aucun doute que c'est de se contenter de ce qui est rapporté du prophète mais ça peut être bien de le savoir en tout cas au moins si vous entendez quelqu'un dire bismillah yarrrahman yarrrahim vous n'allez pas lui sauter dessus au moins vous savez que c'est une base techniquement la quasi-totalité des savants considèrent que c'est permis de le faire au moins c'est bien de le savoir donc l'auteur rahimahman il continue il dit louer Allah après avoir terminé après avoir terminé de quoi ? de manger ou de boire louer Allah ce serait une bienséance islamique que le musulman ou la musulmane devrait adopter dans sa vie de tous les jours si ce n'est qu'il le fasse déjà même c'est ce qu'on espère le professeur nous dira dans un hadith il nous dit il y a plusieurs manières de louer Allah qui sont rapportées du professeur déjà il y a la manière la plus simple c'est le fait de tout simplement dire alhamdoulilah après avoir terminé de manger ou de boire mais il est aussi rapporté du professeur une formule un peu plus longue et qui est intéressante par rapport au mérite qui serait rapporté au sujet de cette évocation-là à savoir alhamdoulilah il lavi at'amani hadha wa razaqani min ghayli hawlin minni walakouwa donc je vous l'ai mis en phonétique ci-dessous qu'est-ce que ça veut dire ? c'est une référence à la parole du professeur dans laquelle il nous dit celui qui dit après avoir mangé de la nourriture ou bu c'est valable pour les deux louange à Allah c'est la traduction de l'évocation ci-dessus louange à Allah qui m'a nourri et a pourvu ma subsistance à ma subsistance sans aucune force ni puissance de ma part celui qui dit cela verra ses péchés antérieurs pardonnés Allah qui peut se permettre de ne pas avoir besoin d'un tel mérite pour une parole si simple n'est-ce pas qu'Allah nous a facilité les portes vers le bien bien sûr que si donc là on veut voir tout le monde maintenant après avoir terminé de manger ou boire on veut voir tout le monde capable de dire cette évocation la Bible il y a énormément de versions il y en a pas mal et enfin et enfin c'est ce sur quoi on s'arrêtera pour aujourd'hui louer Allah lorsque l'on éternue et faire l'invocation à celui qui est éternu s'il loue s'il fait la louange d'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit j'ai supprimé une partie ici lorsque l'un d'entre vous est éternu qu'il dise louange à Allah tu éternues tu dis louange à Allah si je t'endends à éternuer je dirais quoi y'arhamu kalla kalla te fasse misericam et que son frère lui dise kalla te fasse misericam lorsqu'il l'entendra louer Allah lorsque la personne elle est éternue elle dit alhamdulillah celui qui entend alhamdulillah celui qui entend son frère dire alhamdulillah après qu'il est éternué ou sa soeur il lui dit y'arhamu kalla puis le premier répondra donc on précise bien c'est si tu l'entends dire alhamdulillah que tu lui dis y'arhamu kalla si tu ne l'entends pas dire alhamdulillah tu ne lui dis pas y'arhamu kalla et voici ce que ce qui nous sera possible de citer pour aujourd'hui on s'arrêtera là dessus et on continuera la prochaine fois on essaiera de terminer ce chapitre là la prochaine fois incha'Allah on a s'allou allah ta'ala bi'asmei l'husna wa sifati l'ula an yagfiralana wa an yaghfiralana wa an yaghfiralana li'ikhwanina wa akhawatina al mutawafin allahumma j'anna minalavina istamihuna al qawla fayattabihuna ahsana allahumma wafiqna li'kulli khir wa ahfadna min'kulli shak wa subhanaka allahumma wa bihamdika shahadu ala ilaha ilaha anta stafuruka wa tuli wa sallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in barakallahu fikum wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh